ce jeudi pour le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder le plugin physique tools réalisé par yuri montero c'est un plugin d'animation qui permet de faire des effets secondaires de type ressort ou amortissement comme on le voit ici sur le personnage qui saute et qui va donc plier les genoux le bassin à un certain amortissement ici que l'on voit donc avec un ou deux mouvements la tête aussi sur lequel on a placé ce physique tools on a un effet ressort sur la tête en translation sur la hauteur un peu exagéré exprès pour qu'on le voit on est dans un mode un peu cartoon ici ça nous permet donc de bien voir les effets ici secondaire que l'on peut donc mettre en place avec ce plugin rapidement et facilement avec peu de paramétrage et ce qui permet ensuite donc en baillant l'animation secondaire que l'on a créé avec ce plugin d'obtenir de des animations layer que l'on pourra donc combiner avec la base d'animation avec une certaine certaine force un certain weight un certain poids sur la base d'animation donc ça c'est vraiment très intéressant qui va nous permettre successivement de placer sur des animations complexes comme des personnages des des animations secondaires sur différentes parties selon l'animation et de les cumuler au fur et à mesure sur des anim layers que l'on viendra donc merger par la suite ok donc on va regarder ici sur l'exemple et puis on reviendra sur cet exemple un peu complexe mais juste pour montrer qu'on peut le réaliser donc sur un personnage ici je reviens donc sur l'animation de base je vais supprimer donc mes deux layers ici voilà donc ça c'est l'animation de base ok donc là on a le personnage qui se plie une première fois qui saute et qui va donc redescendre ça se termine normalement en 50 voilà ou un peu moins il bouge les bras pour s'amortir déjà un peu en redressant les bras pour se retenir et l'animation se termine donc ici en 50 voilà donc pour le mouvement simple que l'on a mis en place ici et on vient donc travailler ici sur plusieurs niveaux dans le plugin alors pour installer le plugin c'est relativement simple on installe donc dans le dossier des préférences de de maya on a une icône qui apparaît donc ici physique tools en cliquant dessus on a donc un panneau qui apparaît supplémentaire que l'on peut donc supprimer ou détacher éventuellement pour faire de la place que l'on peut détacher ici par exemple et que l'on pourra donc rattacher en bout donc hop voilà d'interface ici soit à droite soit à gauche éventuellement donc dans ce dans ce plugin dans ce dans ce panneau là du physique tools on a donc le physique translation physique rotation et physique translation rotation et ça c'est les principaux donc actions que l'on peut donc mettre en place effets secondaires que l'on peut mettre en place donc soit seulement translation soit seulement rotation soit la combinaison des deux ensuite on a un travail sur le temps pour béquer donc qui frame sur les locators qu'on pourra voir et sur les contraintes ici les trois autres panneaux que l'on peut mettre en place on a le close pour fermer donc le panneau ok regardons le le premier donc physique translation ici on va avoir donc la possibilité de cliquer sur le panneau setup preview qui va mettre en place comme son nom l'indique un setup donc d'action secondaire et preview donc en même temps on pourra voir donc dans cette dernière version donc de physique tous on peut voir le résultat en temps réel et éventuellement si la carte graphique le permet de modifier alors ici on a deux paramètres un l'overlap et le weight qui permettent donc de venir modifier donc l'effet retard l'effet secondaire que l'on va donc apporter donc à l'animation primaire ok donc ici si je clique sur alors il faut remettre pardon all ici donc les guides bien entendu puisque c'est eux qui portent les clés d'animation donc si je clique ici sur le bassin on voit qu'il est qui frémé x y z principalement ni grec 1 ici et on va pouvoir donc en le sélectionnant d'abord et en venant cliquer sur cette preview mettre en place une physique translation je clique dessus ici ok j'ai normalement si tout se passe bien un groupe physique qui s'est créé avec un magic dust et puis un insert keyframe ici et un pass locator ici pour travailler sur les autres paramètres on a un certif frame shape ici ok et en premier lieu on a un magic dust ici et on s'aperçoit que en fait on a un système donc de type particulière qui va gérer les faits au sort donc les fameux donc soft body pardon soft body il s'appuie donc pour développer ce plugin sur la notion de soft body que l'on retrouve donc dans les fx de maya ce qui va permettre donc de pouvoir gérer une tension vers un objectif vers un but un goal ce qu'on appelle un goal donc pour les particules et ici on va retrouver donc les par les paramètres de goal smoothness et goal weight ici et goal active il est sur on et si on regarde on va retrouver donc si on keyframe donc les valeurs d'overlap et weight ce qui est tout à fait possible en faisant un key dynamique ici donc on va venir donc rebobiner ok donc le personnage est ici et en place ok au départ et on pose donc qui dynamique 2 et 0 5 ici donc voilà le résultat qu'on obtient ici donc on va regarder au jeu rebobine le personnage ici voilà et donc le personnage on va principalement voir l'effet donc de physique tools voilà quand le personnage redescend ici et l'amortissement voilà un 2 donc ça va départ dépendre des paramètres donc d'overlap et de weight ici qui vont être donc deux paramètres qui vont gérer donc la longueur d'amortissement donc la longueur d'amortissement dans le temps bien entendu c'est l'overlap ici donc ça va être plus la valeur importante plus ça mettra donc de temps et la force ici donc le weight qui est par défaut alors les valeurs par défaut c'est 1.2 et 0.5 ici c'est à dire qu'on a un amortissement plus court ici donc on va relancer voilà on a quelque chose d'un peu plus court ok en terme d'amortissement donc si on n'est pas satisfait du résultat on peut changer de d'éléments éventuellement pour poser le physique tous donc on va utiliser ici la fonction redou avant de poser éventuellement des clés avec qui dynamique ici ok ensuite on recommence cette top preview ici ok donc on retrouve le physique groupe valeur 1 2 0 5 et normalement on peut relancer et voilà donc 1.2 on a un amortissement comme on le voit ici beaucoup plus faible avec ces valeurs là en normalement selon les possibilités on peut changer donc ici les valeurs donc par exemple un weight plus important à 1 ok va permettre d'obtenir plus rapidement donc le la position finale pardon ici donc on peut à l'inverse donc de la valeur de weight égal à 1 mettre une valeur à 0 1 ici et on voit ici que on a eu donc un peu plus d'effet ressort des des jambes du bassin qui est venu donc rebondir ici si on augmente ici l'overlap à 2.5 ici avec un weight relativement faible on va pousser donc que le bassin à venir beaucoup plus rebondir normalement sur donc l'effet ici secondaire donc et voilà le résultat si on pousse un peu trop les paramètres donc 2 les paramètres opposés donc 2 pardon la valeur de 2 ici et 0 1 ok dans l'overlap donc 2 qui correspond donc dans les particules au smoothness ici donc une vraie souplesse que l'on va avoir donc dans le bassin qui va descendre trop bas et avoir un amortissement trop important ici on voit que le personnage disparaît donc en dessous en pliant les genoux ici ok donc on ne dépassait pas 80 ici on avait trop d'amortissement donc ici il va falloir donc changer les valeurs donc avec un overlap donc qui correspond à un smooth donc dans les particules beaucoup plus faibles et un goal weight éventuellement un peu plus fort donc c'est vrai que les valeurs de départ de 1 2 0 5 sont assez intéressantes si on veut un peu plus d'amortissement on mettra donc un 8 mais surtout on mettra donc du 0 5 en goal weight en weight ici pour que le mouvement aille vers le mouvement final donc prévu donc dans le key framing de base donc voilà ce que ça donne donc avec un 8 0 5 normal on devrait avoir moins de d'amortissement de d'effet élastique ici voilà tout de suite dès qu'on a remonté le weight on a beaucoup moins d'effet élastique et éventuellement on peut se permettre de pousser le smoothness en fait l'overlap ici un peu plus loin mais attention au weight en général le 0 3 0 5 c'est les minimums pour stabiliser donc l'animation voilà donc avec 2.5 là on peut remonter la valeur parce qu'il ya encore une fois un weight à 0 5 minimum ce qui va donc tendre à l'effet secondaire à aller vers l'animation principale avec un amortissement on le voit là avec une amplitude relativement importante un à une souplesse donc relativement importante ici mais qui ne déforme pas complètement donc le personnage comme on l'a vu en mettant un weight à 0 1 qui ne fait jamais atteindre quasiment ou très faiblement donc il ne fait jamais atteindre donc les les positions donc de l'animation principale donc on va jouer sur ces paramètres là alors j'insiste un peu sur ces paramètres là parce qu'on va les retrouver donc ensuite en translation donc multiple objets dans les paramètres de rotation on les retrouve donc tout le plugin tient un peu dans sa mise en place sur ces deux paramètres sur le smoothness donc la souplesse de l'amortissement qui va durer plus ou moins longtemps et le weight ce qui va donc avec une valeur donc minimum qu'on a vu 0 3 0 5 amener les effets secondaires à finir sur l'animation primaire ici on voit les genoux qui plient bien mais qu'ils restent cohérents et puis ça ça s'amortille tout doucement ok donc voilà un petit exemple que l'on d'utilisation bien entendu on pourra faire la même chose avec le physique rotation pour bien sûr les rothèques les clés sur les objets sur la rothèque sur les points de pivot donc des objets et puis translation rotation ici c'est quelque chose que l'on verra donc dans un prochain tutoriel et